Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Valeurs et Familles. L'autisme, c'est un mot qui fait peur. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à le définir. Et beaucoup de parents, malheureusement, pour des raisons multiples, c'est comme une étiquette. Ils mettent sur un enfant qui ne parle pas, ou bien qui se développe mal, ou bien qui communique mal. On lui colle cette étiquette, si je me permets, d'autiste. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Fatma Mamouni, qui est experte en autisme, qui travaille depuis très longtemps avec les autistes. Bonjour Fatma. Bonjour Fatma. Tout d'abord, brièvement, c'est quoi l'autisme ? Alors, l'autisme, c'est avant tout un trouble des relations sociales, un trouble de la communication. Ce sont des enfants qui sont, qu'on l'a dit, assez renfermés, un petit peu dans leur bulle, et qui ont donc du mal à communiquer avec l'extérieur, qui ont du mal dans les relations sociales, et qui ont très souvent des intérêts restreints et répétitifs. D'accord, parfait. Très bien, c'est une très très bonne définition, en plus elle est très claire. Je te remercie. Est-ce que, brièvement, nous connaissons aujourd'hui l'origine ? Alors, les origines, c'est assez difficile. Il y a énormément de théories. Vous allez avoir des théories qui vont aller dans le sens de certains produits médicamenteux, comme les vaccins, d'autres qui vont mettre la faute sur l'alimentation. Certaines théories parlent de la relation mère-enfant, d'autres théories sont plus sur la génétique. Pourquoi tu as utilisé mettre la faute ? Oui, parce qu'aujourd'hui, avec l'alimentation industrielle, ça peut... Oui, mais on n'a pas d'études qui permettent de l'affirmer. Alors, effectivement, ce sont des hypothèses, mais on n'a jamais vu un enfant qui n'a plus mangé un tel aliment, guérir de l'autisme, par exemple. Oui, d'accord, mais en fait, par rapport à l'histoire de l'humanité, un cas d'autisme, vraiment, c'est très rare, en fait, par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme si... Oui, bien sûr, mais l'alimentation n'est pas la même dans tous les pays. Oui, bien sûr, non, c'est pas le seul facteur. Alors, justement, effectivement, il y a de plus en plus de cas d'autisme. On diagnostique beaucoup mieux l'autisme, et il y en a plus dans certains endroits du globe que dans d'autres. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que ça peut être lié à l'alimentation ? Il y a des théories qui mettent en lien l'autisme avec le stress de la maman pendant sa grossesse, parce qu'il y a beaucoup de cas d'autisme dans les pays occidentalisés, dans les pays industrialisés, que dans d'autres pays, notamment dans les pays en voie de développement. Mais en même temps, ce sont des pays où c'est moins bien diagnostiqué. Donc, il y a quand même ce doute. D'accord. Bon, ça, c'est un peu des éléments pour les parents et les familles qui nous regardent. Venant aujourd'hui à, moi, j'ai un enfant autiste, il a diagnostiqué, c'est avéré, il est autiste. Comment je dois le gérer, en fait ? Alors, d'abord, voilà. Pour les parents qui nous écoutent. D'abord, le diagnostic, c'est important. Tu as dit un mot qui est très important. Le diagnostic, plus il sera précoce, et plus il y aura un pronostic positif de réduction des symptômes autistiques. Donc, ça, c'est important. Le diagnostic, il doit être fait le plus tôt possible. Et il est comportemental. On ne va pas faire une prise de sang, on ne va pas faire un bilan neurologique, il est comportemental. C'est à travers le comportement de l'enfant que l'on peut mesurer la présence. En observant l'enfant, comment il réagit par rapport à la... Voilà, et en mesurant certains symptômes, la tension, la concentration, le langage, la gestion des émotions, etc. Alors, que faire à ce moment-là ? Je parle des parents. Oui, les parents... Un parent qui, hop, le diagnostic, il est tombé, monsieur, madame, votre enfant, c'est optimiste. Alors, la priorité pour un parent, ça va être autant que faire se peut de le mettre dans un cursus normal, c'est-à-dire à l'école. Et il faut que l'enfant puisse aller à l'école. Donc, ce qu'on appelle la socialisation. C'est un facteur qui va énormément aider l'enfant avec une aide. Pardon, Fatma, la socialisation, elle ne devrait pas être d'abord avec les parents ? Parce que les parents, toi, tu es expert, tu as travaillé beaucoup là-dessus, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors, ça, il faut faire attention à ça, Luc. Les parents, pour eux, ce n'est pas facile d'accepter. Oui, oui, non, mais les parents, il faut qu'ils restent parents, il faut faire attention. Les parents ne doivent pas se substituer aux professionnels de santé. un enfant qui a un trouble du spectre autistique, il a besoin d'un parent qui soit aimant, qui soit présent, et pas forcément une machine qui applique des techniques et des thérapeutiques. Alors, ensuite, effectivement, pour les parents, c'est bien de se former quand on peut, et d'appliquer certaines méthodes à la maison. Il y a aujourd'hui des parents qui se forment ? Oui, 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 et puis il y a le centre de ressources autisme, il y en a dans beaucoup d'endroits en France, dans tous les départements. C'est important, parce que beaucoup ne le savent pas, ne le connaissent pas. Le centre d'autisme, le centre de ressources autisme, et c'est l'une des premières choses à faire, c'est de s'orienter vers un centre de ressources pour l'autisme. Parfait, donc, pardon, là, c'est plutôt aux parents. Les parents, oui, voilà. C'est le meilleur moyen de savoir comment prendre en charge son enfant, c'est d'aller dans un centre de ressources pour qu'en fonction de l'âge de l'enfant, on vous explique ce que vous pouvez faire. Il y a des dossiers à faire avec la maison du handicap pour pouvoir obtenir des aides. Alors, les aides vont d'abord être physiques, c'est-à-dire que l'enfant, s'il peut être scolarisé, va avoir besoin d'une AVS, d'une auxiliaire de vie scolaire. Et on va essayer de maintenir l'enfant dans un lieu scolaire avec, et ça c'est extrêmement important, des prises en charge thérapeutiques en parallèle, notamment de l'orthophonie, des séances de psychothérapie, avec notamment de la remédiation cognitive, où on va travailler sur les compétences qui sont déficientes chez l'enfant pour l'aider à acquérir et améliorer ses compétences. Ça peut être aussi de l'ergothérapie, ça peut être de la psychomotricité. L'objectif va être... Donc c'est une prise en charge globale. totale, globale, pour cet enfant. Aujourd'hui c'est possible. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est l'une des meilleures prises en charge des enfants TSA. D'accord. Donc nous, nous disons aux parents, en fait, nous interpellons ces parents pour leur dire, au lieu de rester sur la situation dramatique, certainement parce que personne ne souhaite avoir un enfant autiste, faites-vous aider, faites appel en fait. Ah oui, 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 bien sûr. Faites appel à AD, etc. Et très tôt, et les résultats sont très encourageants. Donc c'est guérissable. Alors, on ne va pas forcément parler de guérison, parce qu'on a du mal aussi à parler de l'autisme en tant que maladie, mais on va dire qu'un enfant qui a un trouble dispectre autistique, c'est un enfant qui a un fonctionnement différent des autres, avec des difficultés de fonctionnement. Et on va, avec une prise en charge globale, diminuer toutes ces difficultés, tous ces troubles, et on va aider l'enfant à avoir la meilleure autonomie qui soit. Donc, pardon, il y a les parents d'abord, il y a aussi les moyens mis, ou l'extérieur qui doit s'adapter aussi à ce fonctionnement différent. Parce que c'est le problème. L'extérieur, oui, il y a certaines structures et certaines institutions qui, effectivement, adaptent leur accueil aux enfants autistes. Donc, on ne peut pas demander à un enfant autiste ou qui est porteur du syndrome de l'autisme, d'être comme l'autre, en fait, voilà, au niveau de l'espace, au niveau de ses comportements avec l'autre, etc. C'est vrai qu'il va falloir nécessiter parfois des aménagements. Oui, c'est ça, en fait. Mais le climat est assez favorable, maintenant. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Samy... C'est bien, c'est rassurant. Il fait meilleur d'être autiste aujourd'hui qu'à 10 ans. On continue à avoir des parents qui se plaignent aujourd'hui du manque d'information, de communication, parce qu'il ne sait pas... Ah, ben, c'est encore très présent, bien sûr. Voilà, c'est ça, en fait. Ah oui, oui, complètement, complètement. Mais c'est pour ça que c'est important d'aller chercher l'aide où elle se trouve, avec un diagnostic précoce et le centre de ressources autisme qui va donner aux parents toutes les informations pour le cheminement de l'enfant et des prises en charge thérapeutiques en plus de la scolarité. C'est très important, parce que malheureusement... Et puis, quand l'enfant ne peut pas aller à l'école, parce que parfois, il ne peut pas aller à l'école, il a trop de troubles, eh bien, il faut essayer de l'inscrire en IME dans un institut médico-éducatif. Moi, j'aimerais bien, en fait, pour nos chers téléspectateurs, les parents surtout, qui nous observent, nous regardent, Est-ce qu'il y a un mot d'espoir que Fatma Mamouni, qui est experte auprès des autistes, est-ce que tu as eu toi-même des situations où tu as vu évoluer, un enfant évoluer ? Évidemment, on a des enfants qui sont sortis de l'autisme. Carrément ? Ah, bien sûr. On a eu des enfants qui avaient de gros troubles du comportement et qui étaient non-verbaux, et qui, grâce à l'orthophonie, sont devenus verbaux. Et grâce à une prise en charge thérapeutique, on a complètement éteint tous les troubles du comportement. Et donc, ce sont des enfants qui, maintenant, vont à l'école. Ils n'ont pas le même niveau que les autres, mais ils vont à l'école, ils commencent à lire et écrire. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est plutôt rassurant, en fait. Ah, mais complètement. Il ne faut pas désespérer, en fait. Non, moi, je pense que la majorité des enfants qui ont un TSA peuvent évoluer vers quelque chose de presque normal, avec une bonne prise en charge. Mais ça reste le regard de la société, quand même. Le regard de la société, oui, ça, on n'y peut rien, mais c'est vrai que de plus en plus, l'autisme est vulgarisé à la télévision, vulgarisé dans le monde scientifique. Oui, mais lorsqu'une maman qui me dit que pour elle, aujourd'hui, elle ne peut plus le ramener avec elle, ni dans des mariages, ni dans des invitations, ni aux centres commerciaux, il y a quand même un problème. Ça, c'est parce que c'est un enfant qui a des troubles du comportement. Oui, oui, tu parles de... Donc, il faut mettre en place une prise en charge adaptée pour, justement, comprendre d'où vient... Alors, très généralement, les troubles du comportement, ils viennent du fait que l'enfant ne communique pas et que, donc, il est frustré parce qu'il n'arrive pas à communiquer. Et les études ont mis en évidence que plus l'enfant arrive à communiquer, alors, soit par échange d'images, il y a des systèmes de communication par échange d'images, soit par des signes, ce qu'on appelle le macaton, c'est-à-dire la langue des signes adaptés, voilà. Et quand un enfant a un moyen de communication adapté, ça réduit complètement les angoisses et donc, ça réduit les troubles du comportement. Donc, très souvent, les troubles du comportement, ils sont liés au fait que l'enfant est frustré parce qu'il n'est pas compris. Moi, j'ai beaucoup aimé un parent, en fait, qui a un enfant autiste, que pour lui, c'est une chance. D'une certaine façon, oui, c'est une chance. C'est une chance de se rendre compte... Parce qu'on apprend beaucoup de l'enfant autiste. On apprend beaucoup et puis ça nous permet de nous remettre aussi en question. Et puis, ça nous rappelle que la question des limites, on n'est pas tout puissant. Et puis, même avec nos enfants, on n'est pas tout puissant. Et surtout, ne pas se culpabiliser par un enfant. Ah non, il ne faut surtout pas se culpabiliser. Le problème, il vient de là. On ne peut pas aider son enfant si on n'a pas réglé la question de la culpabilité. Oui, elle est cruciale. Elle est cruciale, mais il faut s'en débarrasser. Elle n'a aucun sens, elle n'a aucun intérêt. Et on ne pourra jamais aider un enfant si on a de la culpabilité en soi. Donc, il est qu'il est que le parent se sent responsable de l'autisme de son enfant. Ah oui, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y en a beaucoup qui se renvoient à la base. Bien sûr. Pas dans un couple, c'est toi, c'est moi, c'est à cause de toi, etc. Autre point très important, c'est qu'un enfant autiste, dans un couple, c'est beaucoup d'aménagement, de changement dans le couple. Comment ça se passe, en fait ? L'enfant autiste, il a un fonctionnement qui est forcément spécifique, qui est propre à lui. Voilà, un enfant autiste, souvent, il y a des particularités sensorielles. Il peut ne pas supporter la lumière, il peut ne pas supporter le bruit. Il y a également l'immuabilité. Les enfants autistes n'aiment pas le changement. Il ne faut pas changer le canapé, il ne faut pas changer le meuble de place. Si c'est un enfant qui a des troubles du comportement, il faut aménager aussi l'espace de sorte à ce qu'il ne se blesse pas. Par rapport à la sécurité, en fait. Voilà, toujours penser à la sécurité de l'enfant. Ça nécessite effectivement des aménagements dans la vie de couple, parce qu'au niveau des horaires, il faut souvent que quelqu'un sacrifie son activité professionnelle, parce que ce sont des prises en charge, des rendez-vous, et que quand on travaille, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Et ça crée aussi beaucoup de séparation, malheureusement. Mais un enfant autiste qui est bien pris en charge peut énormément évoluer. Et voilà, et on voit une nette réduction des troubles du comportement. Pour finir, en fait, il paraît que l'enfant autiste, c'est un enfant hyper affectif, en fait. Il est hypersensible à l'affection, à l'amour, à la tâche. Ah oui, de toute façon, ça reste des enfants, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'amour. Puisqu'il y a une forme de compensation, de recherche, d'attache plus importante, parce que c'est vrai, aujourd'hui, les enfants qu'on appelle aujourd'hui handicapés, porteurs d'handicap, c'est vrai, ils ont développé, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, ils sont très attachants, en fait, c'est impressionnant, parce qu'ils aiment, et ils aiment très fort, quoi. Ce sont des êtres humains avant tout, donc ils sont sensibles à tout ce qui est amour et affect. Et c'est vrai que ce sont souvent des enfants qui sont difficiles, qui ne sont pas compris, donc parfois aussi rejetés. Donc, quand ils ressentent qu'ils sont compris, qu'ils sont aimés, forcément que ça décuple les sentiments de bien-être et d'amour. Et ça, ils le rendent très, très bien, les enfants. Quand on travaille avec eux, on ne peut plus s'en passer, et ça renvoie énormément d'amour, énormément d'affection, et on ne se lasse pas de travailler avec des enfants comme ça. Ce n'est pas du tout une difficulté. Moi, je décide, en fait, de mettre fin à cet entretien, parce que les derniers mots sont des mots très touchants. Effectivement, je m'adresse aux parents. Ne pas désespérer, aimer énormément, ne pas se culpabiliser, parce que c'est quelque chose de très important. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'était le thème de cette émission Valeurs en famille sur l'autisme. Merci Fatma Mamouni de m'avoir accompagné. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada